Changer des règles pour mieux fédérer Dans l'un de ses ouvrages, Misbehaving, Richard H. Thaler, spécialiste de l'économie comportementale, prix Nobel d'économie en 2017, a introduit son sujet par l'anecdote suivante. Dans le cadre d'un partiel destiné à faire apparaître trois grands groupes d'étudiants, les stars maîtrisant vraiment le sujet, les moyens qui en saisissaient les concepts de base et le groupe du bas qui n'y comprenait pas grand-chose, Thaler se vit vivement reprocher une moyenne de 72 sur 100 possibles, considérées comme médiocres par la majorité des étudiants. Or cette note n'avait par elle-même aucune conséquence sur leur évaluation officielle. Devant cette fronde, Richard H. Thaler, qui ne souhaitait pas se faire malvoir de ses étudiants, leur donnait des exercices trop faciles, eut l'idée de noter désormais sur 137 et non plus sur 100. Pourquoi ? Parce que des notes supérieures à 90, parfois même à 100, suscitaient une réaction proche de l'extase, et comme il n'est pas facile de faire de tête une division par 137, la plupart des étudiants ne s'embêtaient pas à convertir leurs notes en pourcentage. Tout le monde était content. Les étudiants qui avaient tous l'impression d'avoir une note satisfaisante et le professeur qui pouvait distinguer ces trois groupes pour adapter son enseignement. Il en est de même dans le management des femmes et des hommes. Évitez de distinguer entre les bons et les mauvais. Choisissez plutôt la méthode bienveillante en vous appuyant sur les meilleurs pour conduire, mobiliser, motiver tout le groupe, en mettant les suivants en mesure de les rejoindre et en faisant former le dernier groupe pour qu'ils tentent, si c'est possible, de se mettre à niveau. Mobilisez vos équipes autour de votre vision et donnez à chacun des objectifs personnalisés et ambitieux. Faites leur bâtir des cathédrales et au fur et à mesure que vous croîtrez, vous rehausserez encore le niveau des défis. 1. Décentraliser Encourager l'exercice de la responsabilité, l'initiative et la recherche de l'excellence 2. Soyez cohérent Annoncez clairement les valeurs qui vous guident dans l'évaluation que vous faites de votre entourage 3. Restez proche de vos équipes Gardez une place pour l'émotion et l'empathie Encourager des relations détendues et informelles dans l'organisation 4. Entretenez la flamme Dès les premiers succès obtenus, faites-les Profitez de n'importe quel prétexte pour organiser un pot C'est rapide, peu coûteux et valorisant Le sentiment d'appartenance au groupe social s'en trouve renforcé 5. Accordez autonomie et indépendance L'engagement et la satisfaction de vos collaborateurs reposent le plus souvent sur l'autonomie et l'indépendance De plus, la liberté favorise la créativité et l'innovation car elle impose de réfléchir ce que le suivi routinier de procédures rigides ne permet pas Chez Netflix, pourtant devenue aujourd'hui une grande entreprise, il n'y a pas de manuel de procédure La politique en matière de dépenses est Agir dans l'intérêt de Netflix La politique en matière de ressources humaines tient en 5 points Premièrement, embaucher, récompenser et ne tolérer que des collaborateurs matures Deuxièmement, être transparent sur les performances Troisièmement, constituer des équipes performantes et la mission des managers Quatrièmement, créer la culture de l'entreprise et la mission des dirigeants Cinquièmement, les bons gestionnaires de talent pensent d'abord comme des hommes d'affaires et des innovateurs Et ensuite seulement comme des responsables RH D'après Dan Rome, spécialiste de la pensée visuelle Dans The Back of the Napkin Celui qui décrit le mieux un problème est aussi celui qui est le mieux à même de lui trouver une solution A bientôt A bientôt